... Bonjour, nous sommes ici aujourd'hui pour parler de ce livre Il est des hommes qui se perdront toujours de Rebecca Ligueri et on va le faire avec Pierre Bastien du Musée de Grenoble. Alors, il est des hommes qui se perdront toujours, on parle d'une famille, une famille d'une cité de Marseille, une cité fictive surnommée Arthaud. Cette cité s'adosse à la dernière colline de la ville et elle est située près d'un camp de gitans. Alors, il y a trois enfants, Karel, qui est le narrateur du roman, Andrika, sa sœur, et Mohand, le petit dernier. Alors, cette famille est une famille, comme on dit, très particulière. Les parents sont drogués. Il y a énormément de violences, de violences physiques. Tour à tour, ils subissent les coups du père, les tortures, on pourrait dire. Et la torture est surtout infligée au petit dernier, qui est né avec beaucoup de problèmes physiologiques, des handicaps. Alors, souvent, ils vont se réfugier dans ce camp de gitans qui est à côté, qui est, pour les habitants de la cité, le lieu des encore plus malheureux qu'eux, mais qui leur offre une sorte de seconde famille, avec notamment des amis très proches. Et pour Karel, le narrateur, une amoureuse qui va tout de suite porter son dévolu sur lui et qui va lui apporter tout ce dont on rêve quand on a 14-15 ans et qu'on a envie d'amour, on a envie, dans tous les cas, d'expérience physique. Donc, ces trois enfants vivent très mal. Et il y a aussi la mère, la mère qui est là, mais qui est assez passive, qui ne réagit pas à ce que fait le père. Il a une sorte de soumission. Et par contre, elle voue une adoration à son dernier fils, Morande, comme si, effectivement, le fait que celui-ci ait beaucoup de difficultés lui fasse qu'elle peut exercer son désir de matière, son pouvoir de mère encore plus fort. Alors, évidemment, il y aura beaucoup d'expérience et ils vont essayer, chacun à leur tour, de sortir de la cité. Karel, il faut dire aussi qu'ils sont tous les trois très beaux. Ils sont des enfants très, très beaux. Et donc, grâce à cette beauté, Karel va pouvoir rencontrer, faire beaucoup d'expériences aussi en dehors de son amour avec la petite gitane. Et donc, il y a aussi le fait que sa sœur pourra avoir un avenir qui va l'extraire presque complètement de la cité. Et puis, il y a Morande qui, lui, va rester dans la cité tout en trouvant un itinéraire bien à lui. Alors, c'est vraiment un livre qui est marqué par une sorte de violence. Une violence dont ils ont hérité et dont ils ont peur d'avoir, justement, les mêmes stigmates, d'être entraînés dans cette violence-là, tout en essayant, effectivement, toujours de s'en sortir. Il y a une haine assez féroce envers leur père. Et voilà, c'est ça qui va aussi mener... Ça commence par la mort du père, mais c'est quelque chose qui va... C'est une espèce de fil rouge jusqu'à la fin. Et puis, il y a aussi cette époque. C'est l'époque... C'est le milieu des années 80 jusqu'au passage des années 2000. Et c'est la culture populaire de ces années-là, les chansons, les musiques, tout ce qui accompagne la vie de ces jeunes gens et qui, en même temps, les portent, expriment ce qu'ils ont au fond de leur cœur et puis aussi qui les réunissent souvent, et notamment dans des fêtes, dans des moments comme ça. Voilà, donc on va en parler un petit peu plus. Donc, je crois que Rebecca va nous faire une lecture. qu'elle a choisi un tableau. Donc, ce serait peut-être bien déjà de donner le titre du tableau. Alors, ça, je vais plutôt laisser Pierre en parler parce que le tableau, je ne l'ai pas choisi... Enfin, je l'ai choisi entre plusieurs propositions que Pierre m'a faites. Donc, c'est plutôt à lui que je vais laisser la parole au sujet du tableau. Mais l'une des raisons de son choix et donc du mien, puisque j'ai adhéré à ce choix, c'est quand même que mon livre met en scène plusieurs formes de violence. Et vous verrez que ce tableau a à voir aussi avec le thème de la violence. Et le passage que je vais commencer par vous lire, lui aussi, est un passage dans lequel la violence, sans être effective, est omniprésente. Une histoire importante. Nous lui avons tapé dans l'œil, là, tout d'un coup. Pourquoi ce jour-là ? On peut se poser la question. Après tout, il a eu sept ans pour se rendre compte à quel point nous sommes beaux. Enfin, sept pour moi. Et six pour Hendrika. À croire qu'il nous découvre. Je me souviens très bien de l'instant où il prend conscience de notre potentiel, de cette lueur qui s'allume dans son œil. Qu'on voit Tise. Calcule. De ma petite enfance me reste en mémoire beaucoup de flashs brutaux et insituables. Mais ce souvenir-là a un début, une fin, un cadre précis. Peut-être parce qu'il ne s'est pas privé de revenir lui-même sur ce moment et de le raconter. Et si ça se trouve, c'est son souvenir à lui qui a pris place dans ma mémoire, se substituant à mes propres impressions confuses ou les complétant. C'est l'été. Le temps d'aller faire des courses, ma mère nous a laissés sous sa garde. Nous sommes dans une brasserie du Vieux-Port. Le soleil. Il nous a juchés sur des tabourets hauts et a commandé deux grenadines avant de nous oublier complètement comme à son habitude. Que sommes-nous pour lui ? Ses enfants. Autant dire pas grand-chose. Jusqu'à ce jour de juillet 1985. Hendrika porte une robe trop courte et considérablement délavée. Nous n'avons jamais droit à des vêtements neufs. Ma mère nous habille avec ce que lui donnent ses voisines. Je dois être en short et t-shirt. Peut-être un maillot de l'OM, blanc, avec un petit col bleu. J'en ai plein des comme ça, même si le foot ne m'intéresse pas. Le foot ne m'intéresse pas, mais autour de moi, personne ne le comprendrait ni ne l'admettrait. Alors, je ferme ma gueule sur ce sujet comme sur tant d'autres. Je fais comme si je connaissais Bats et Tigana, comme si j'avais regardé le match à la télé, alors qu'on n'a pas de télé. Enfin, si, on en a une, par intermittence, en fonction des rentrées d'argent de mes parents, qui finissent toujours par la revendre, pour en racheter une, six mois plus tard, et ainsi de suite. Il fait chaud. La grenadine me poisse les lèvres et mes cuisses nues sont gluantes de transpiration. En face de moi, Hendrika n'a pas l'air plus fraîche. Elle s'ennuie, mais elle se garde bien de l'avouer. Elle se contente de souffler sur sa frange pour la décoller de son front moite. Elle, comme moi, faisons très attention à ne pas nous faire remarquer. C'est très bien qu'il nous oublie. C'est encore mieux quand nous n'existons pas, quand son attention à lui est attirée ailleurs. Il a l'air de connaître ce bar et d'y avoir des potes. Avec un peu de chance, maman reviendra avant qu'il se soit avisé de notre présence. Nous rentrerons à la maison, le métro jusqu'à la rose, puis le bus jusqu'à la cité. Maman déjalera une pizza et nous irons nous coucher avant d'avoir déchaîné sa colère. Inch'Allah. Je décroise les jambes avec précaution. Un coup d'œil dans sa direction. Tout va bien. Il est attablé avec ses copains. Il parle. Il rit. Les bouteilles de bière s'entassent entre eux. Il n'est pas encore passé au pastis, ce qui vaut mieux pour tout le monde. J'ai envie de faire pipi. Hendrika, évidemment. Je l'aide à descendre sans encombre de son tabouret et je me dirige avec elle vers les toilettes. Pourvu qu'il ne nous voit pas. Pourvu qu'il ne décrète pas que nous sommes en train d'enfreindre une interdiction tacite. Hop. Une fois aux toilettes, je monte la garde devant la porte que ma sœur veut maintenir entreouverte. Elle s'est retrouvée enfermée une fois chez des amis à lui. Elle avait quatre ans. Elle n'arrivait plus à faire coulisser la targette. Elle pleurait, paniquée. Tout le monde s'était attroupé de l'autre côté de la porte à lui beugler des conseils qu'elle ne comprenait pas. Je ne sais même plus comment. On a fini par lui ouvrir, mais je me souviens très bien de la gifle qu'elle s'est prise de sa part à lui. Il était agacé ou il avait eu honte. Comment savoir ? En tout cas, Endrika s'est mangée une telle baffe que depuis, elle n'a plus jamais fermé la porte des chiottes. Nous revenons nous asseoir au comptoir, presque sur la pointe des pieds. Pourvu qu'il ne nous voit pas, pourvu qu'il continue à boire et à rire jusqu'à ce que maman soit de retour. Pas de chance, il nous a vus. Je sens son regard sur nous, lourd, insistant. Endrika le sent, comme moi. Elle remue sur son tabouret et me jette un coup d'œil inquiet. Je veux maman. Chut, reste tranquille, fine ton sirop. J'en veux plus, j'ai mal au cœur. Non, pitié, faites qu'elle ne soit pas malade, faites qu'elle ne vomisse pas dans ce bar, auquel cas, je ne donne pas cher de nous deux. Mais non, elle n'a pas l'air malade. Ses joues sont roses. En revanche, ses yeux se remplissent de larmes et il est presque aussi dangereux de pleurer que de vomir. J'essaie de faire diversion. Endrika, tu crois que maman nous a acheté quelque chose ? Ça marche. Elle oublie son mal au cœur et ses motifs d'inquiétude. Un jouet ? Ou des bonbons ? Hop, sa lèvre inférieure se recourbe vers le bas et elle est de nouveau au bord des larmes. Je ne veux pas de bonbons, j'ai mal au cœur. Non, tu n'as pas mal au cœur. Elle comprend instantanément et m'adresse un sourire tremblant. J'ai pas mal au cœur. Merde, il continue à nous regarder. Qu'est-ce qui lui arrive ? Finalement, il vaudrait mieux qu'il passe au pastaga. La bière n'émousse pas assez ses facultés de perception. Il nous regarde et je nous vois. Je nous vois comme il doit nous voir, lui, en ce moment. Sans compter que je nous vois pour de bon dans le grand miroir mural derrière le comptoir. Un petit garçon et une petite fille. La petite fille porte une robe d'un rouge délavé et elle est émouvante de grâce et de beauté. Le petit garçon, c'est moi. Avec Indrika, nous nous ressemblons beaucoup. Même cou, fragile, sous une chevelure sombre, illustrée, même finesse de trait, même yeux clairs, sous leur invraisemblable frange de cils noirs, des cils qui me valent de me faire traiter de fille par les gars du quartier. Indrika recommence à s'agiter sur son tabouret. L'impatience et l'ennui ont pris le pas sur la terreur que notre père lui inspire. J'ai beau lui envoyer de discrets coups de pied dans les tibias, je sens venir le moment où elle va faire une connerie, tomber ou renverser son verre, ce qui serait une catastrophe. Reste tranquille. Avec une lueur de défi dans le regard, elle entreprend de quitter son perchoir. Je dois reconnaître qu'elle s'y prend très prudemment, en voyant une première jambe à la rencontre du sol, tout en se cramponnant des deux mains au sky crasseux du tabouret. Inexorablement, sa robe se retrousse sur ses cuisses pâles. À la table de mon père, les rires et les clameurs se taisent. La robe d'Indrika monte encore d'un cran, dévoilant un triangle de culottes tout aussi délavées que sa robe. Elle a beau être jolie comme un cœur, elle a six ans. Alors expliquez-moi pourquoi mon père et ses potes la reluquent avec une telle absence de vergogne. Ça aussi, je le vois dans le miroir et je l'entends dans leur silence soudain. Ils la matent, elle, ses jambes, sa culotte. Si ça se trouve, ils espèrent un déshabillage complet le moment où la culotte elle-même glissera sur les petites cuisses de ma sœur. Elle a six ans, j'en ai sept, mais je connais déjà la couleur des sentiments. Ils sont noirs, avec cinquante nuances de gris ou d'un rouge très sombre, pulsatile et aveuglant comme la colère et le désir. J'ai sept ans, mais j'en connais un rayon sur le cœur des hommes et il me reste juste à espérer qu'aucune catastrophe ne se produira aujourd'hui. Comme Endrica, je descends précautionneusement de mon tabouret et j'attrape sa main collante de grenadine histoire de l'empêcher de courir partout et de se faire davantage remarqué. À pas compter, nous nous dirigeons vers la porte, largement ouverte sur la terrasse. Comme il n'est pas question de sortir sans en avoir demandé la permission et comme il n'est pas question non plus de demander quoi que ce soit, nous restons sur le seuil, profitant d'un vague courant d'air humant les odeurs du port et absorbant avidement des bouts de vie des autres, des bouts de la vie des autres, des bouts de normalité qui nous font autant de bien que de mal. Sur la terrasse, une famille s'est attablée, des parents, une fille, un garçon, une famille exactement comme la nôtre sauf que c'est exactement l'inverse. Les enfants ont fini leur coupe de glace et se chamaillent vaguement. Le père a passé un bras sur l'épaule de la mère. Tous les deux fument, l'air détendu. Les sacs de cours se sentassent à leurs pieds. De temps en temps, ils échangent quelques mots paisibles. On sent très bien que le ton ne va pas monter entre eux pour un oui, pour un non. On sent très bien aussi que les enfants ne vont pas se prendre une gifle sans l'avoir vu venir, qu'ils peuvent se disputer ou maculer leur t-shirt de chocolat sans pour autant qu'un drame éclate. Bizarrement, au seuil de ce rade enfumé, je me sens presque heureux. La vie est là. Ce n'est pas parce que la mienne est horrible qu'elle le sera toujours. à deux pas, la mère miroite, un peu huileuse, mais apaisante, elle aussi. La vie est là et le monde existe. Un jour, je partirai. En attendant, Enrique et moi regagnons nos places aussi discrètement que possible. Pas assez discrètement, il faut croire, car entre les sifflements et les interjections éraillées qui constituent l'essentiel de la conversation à la table de mon père, j'entends grommeler cette phrase. Purée, ils sont beaux téminaux, Carl. J'aide Enrique à se hisser sur son tabouret et je jette un rapide coup d'œil au miroir où mon regard rencontre celui de mon père, son regard bleu, si semblable au nôtre. Il se rend vert sur sa chaise avec satisfaction, la clope au bec. En 1985, on fume encore dans les cafés, sans parler du reste, de tout ce qu'on fait dans les chiottes, à tel point que certains établissements ont pris le parti de trouer toutes leurs cuillères histoire d'empêcher les toxicaux de réaliser leur petit mélange. J'ai sept ans mais je sais déjà à quoi peuvent servir les cuillères. J'ai sept ans mais je m'y connais en drogue dure, je m'y connais en dureté tout court d'ailleurs. Au moment où je commence à désespérer, ma mère fait irruption au soleil et fonce sur nous ignorant la présence ténébreuse de son conjoint. À sa décharge, je dois dire qu'elle ne l'a pas vue au milieu de tous ses potes avinés et braillards. Dommage pour elle et pour nous car ils n'aiment pas passer en second. Ça va ? Vous avez été sage ? Oui. Elle pose ses sacs dans la sillure au bas du comptoir, sort un mouchoir pour essuyer nos bouches, se plaint de la chaleur, commande un demi, se hisse à son tour sur un tabouret. Je n'ose rien dire. Pour une fois qu'elle a l'air heureuse et insouciante. Comme la mère de la famille sur la terrasse, celle qui fumait avec son mari, s'accordant une pause entre deux courses, surveillant son fils et sa fille d'un œil distrait. Je n'ose rien dire, mais je le vois qui la guette tout en finissant sa clope, le visage déjà déformé par l'amertume. Il attend qu'elle en ait fini avec nous, qu'elle cesse de s'occuper de ses propres enfants pour être tout à lui. et malheureusement, ce moment tarde. Maman ? Quoi ? Il y a papa ? Ça y est, elle est rattrapée par la tristesse, le découragement, l'angoisse. Son visage à elle aussi se déforme, son beau visage fait pour la joie. Je m'en veux d'être celui qui la rappelle à la réalité et à l'ordre de la terreur. Mais si elle s'y prend vite, eh bien, elle peut encore faire en sorte que la journée se termine sans encombre. Elle est très forte pour ça. Elle descend précipitamment du tabouret et esquisse un pas en direction de la table où les sourires s'aiguisent à la voir. Elle marque un temps d'arrêt et tire machinalement sur les manches longues de son t-shirt. Contrairement à Hendrika, elle sait très bien ce qu'elle risque à être désirable. Canicule ou pas, elle ne se découvre pas d'un fil. Hop ! Pirouette en direction du jukebox, elle y introduit précipitamment une pièce avant de se retourner non moins précipitamment vers son conjoint avec un sourire hésitant. Eh ! Au moment où il s'apprête à cracher ses invectives, une voix s'élève un peu nazillarde. Et ça marche. Les invectives meurent sur ses lèvres tordues, son front se défroisse, il aime cette chanson. Il n'est pas italien pourtant, il vient d'un village belge où l'on parle allemand, ce qui lui vaut d'être considéré comme tel par tous les habitants de la cité. D'autant qu'il correspond à l'idée qu'il se fond des Allemands. Il est plutôt grand, il a les yeux clairs, les cheveux châtains. Mais à Marseille, quand on n'est pas brun, on est blond. Ça peut même être votre surnom. Eh ! Blond ! Mon père n'a pas de surnom. Ou alors les gens se gardent bien de les prononcer devant lui. Son prénom doit leur sembler suffisamment exotique et singulier pour ne pas en rajouter. Karl. Quand je suis née, il n'a pas tergiversé longtemps ni laissé à ma mère le temps de faire ses propres suggestions. Il s'est contenté d'intercaler un E entre deux consonnes. Car elle. Pour Indrika, pareil, ma mère n'a pas eu son mot à dire. Elle aurait peut-être aimé un prénom cabile vu qu'elle est de Béjaïa, mais il a tenu à rendre une deuxième fois hommage à ses propres origines nébuleuses. Heureusement que ma mère a remporté la guerre des Gènes et que nous ressemblons à des Arabes en dépit de nos yeux clairs. En se taisant, brusquement, et Rosramazotti donnent le signal du départ. Il est temps de quitter ce bar en fumée. J'ai sept ans. Mais je sais déjà qu'une histoire importante s'y est jouée. Indrika a beau sautiller devant moi avec insouciance, le soleil a beau darder ses plus beaux rayons au-dessus des eaux moirées du vieux port, c'est à mon tour d'avoir mal au cœur. Moi, je travaille habituellement au musée de Grenoble. Je suis guide et depuis quelques années, des rencontres se font dans le cadre du printemps du livre au musée devant les œuvres. En lisant ce livre, j'ai pensé à plusieurs œuvres de nos collections. et je vous en voyais des reproductions. Et je suis très heureux que celle que vous avez choisie soit celle qui m'est apparue vraiment d'emblée en lisant le roman. Et au fur et à mesure de la lecture, plus j'avançais, plus ça me paraissait le bon tableau, même si, a priori, on est très loin de la cité Arthaud des quartiers nord de Marseille. C'est un tableau qui représente Hercule. Un tableau, une scène mythologique, un tableau qui date du 19e siècle. C'est un très grand tableau. Il mesure plus de 3 mètres de haut. Il est dans une très grande salle. Et il a, le tableau en lui-même, quelque chose d'intimidant de par son format et la représentation de ce héros tout en muscles. Mais lorsque l'on regarde un peu plus attentivement le tableau, on se rend compte que il porte à bout de bras, on le voit là, il est au bord de la falaise. C'est un détail, le décor est assez discret sur le tableau, mais il est au bord de la falaise. Et il porte à bout de bras un garçon, un jeune garçon qui a les yeux complètement révulsés. Il est complètement tordu de douleur. et on comprend ce qui va se passer. Il va le tuer. C'est une scène de mise à mort. Et si j'ai d'abord pensé à ce tableau, c'est justement parce qu'il est peut-être l'un des tableaux du Musée de Grenoble qui montre de la manière la plus claire un acte de violence. Et j'ai vu évidemment ce père dans l'extrait que vous lisez. On sent toute la violence à travers le regard de ses enfants. On n'a pas encore les descriptions de toutes ces scènes d'humiliation et de violence physique qu'il inflige à ses enfants, mais on le sent déjà dans l'extrait que vous avez lu. Donc il y a cet acte de violence. Je reviendrai après sur l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Mais tout de même, ce jeune garçon qui s'appelle Likas, on se demandait juste avant si ça se prononce Likas ou Lichas, à vérifier. Moi, je dis Likas, mais ce n'est peut-être pas ça du tout. En tout cas, il est totalement innocent. Et c'est aussi ça qui m'intéressait dans ce tableau puisque c'est une violence aveugle infligée à un innocent et évidemment, surtout après la lecture de l'extrait que vous venez de faire, ces enfants de 6 et 7 ans et puis le petit troisième Monde sont évidemment l'innocence même et les victimes de cette violence absolument insupportable du père. Et le fait que le tableau soit de très grand format, il rend le personnage intimidant et là encore, j'y vois aussi un rapport avec ce père qui est aussi une figure intimidante parce qu'il est le père et en plus parce qu'il a ce pouvoir et cette violence. On le sent bien dans l'extrait que vous venez de lire. lorsqu'on est devant ce tableau, on se sent un petit peu écrasé comme on l'est face à la figure du père qui est une espèce de... C'est tout sauf un héros et justement, je trouvais ça intéressant d'évoquer Hercule en lien avec le livre parce que Hercule, c'est le héros. C'est le héros de la mythologie. Mon père, ce héros, non, pas là, pas dans le livre et pas dans cette histoire non plus parce que lorsqu'on pense à Hercule, on pense aux douze travaux, à ces actes héroïques et l'histoire avec l'ICAS, elle est beaucoup moins souvent représentée et ce n'est pas du tout un acte héroïque puisqu'il tue un innocent. Je me garde l'histoire pour après. L'aspect intimidant, impressionnant du personnage d'Hercule, il est peut-être aussi renforcé par la manière dont il a été représenté par le peintre. J'en dis un mot, je ne m'attarde pas trop parce que ce n'est pas forcément le sujet, d'autant que le peintre, aujourd'hui, à peu près plus personne ne le connaît, Jean-Baptiste Mosès. Il a eu ses heures de gloire de son vivant. Il fait partie de ces artistes de la première moitié du 19e siècle académique qui a eu une importante reconnaissance officielle. D'ailleurs, ce grand tableau a été commandé par l'État. Il a très souvent exposé au salon, le salon officiel, la grande exposition officielle qui avait lieu chaque année. et il a été primé de très nombreuses commandes. C'est un artiste qui a fait sa carrière sous la restauration. Il l'a de 1820, ce tableau, commandé par l'État et puis envoyé très rapidement, deux ans après, au musée de Grenoble. Il a toujours été présenté à Grenoble. Il était aussi portraitiste. Il avait une clientèle privée. Souvent, les artistes jouent un peu sur les deux tableaux, clientèle privée et puis en même temps, des commandes officielles pour le renom. Et c'est un artiste néoclassique qui a un savoir-faire absolument éblouissant. Quand on est devant l'œuvre, on s'approche, on ne voit pas un coup de pinceau. La peinture est d'une fluidité absolue, en particulier dans la représentation du corps qui est sculptural. et cette musculature impressionnante, écrasante d'Hercule renforce encore la violence du sujet. Il ne s'intéresse pas du tout au mouvement sur ce tableau. On n'a pas l'impression d'ailleurs qu'il va le jeter dans la mer. On a vraiment l'impression d'une pose. C'est presque une sculpture peinte et c'est la composition qui est le sujet du tableau pour l'artiste. À la même période, on peut se demander ce qu'aurait fait un artiste romantique, par exemple, qui aurait peut-être fait une mise en scène avec un décor absolument éblouissant. Non, lui, le décor, il l'évoque simplement, mais il représente essentiellement les deux figures. Hercule, force d'Hercule, la force déterminée, son visage marqué par la détermination et aussi par la douleur, mais ça, je reviens après. Et puis, l'Icasse, il n'a plus aucune chance. Il sait très bien qu'il ne peut pas s'en tirer. Sur le tableau, il y a un petit détail aussi qui se rattache à ce qui est peut-être plus connu quand on évoque Hercule. Il a le pied posé sur la peau du lion, qui est le premier des douze travaux. L'origine des douze travaux est une violence et aussi une mise à mort. Alors, Hercule, dans un coup de folie causé par la jalousie des rats, tue ses propres enfants. Ils sont brûlés vifs. Et il tue sa femme, sa première femme, Megara, qui essaye de s'interposer. Et pour se racheter auprès des dieux, il réalise ses travaux en étant au service de son ennemi. Et donc, dès l'origine des fameux exploits d'Hercule, il y a cette violence infligée à sa propre famille. Et là encore, évidemment, j'y vois un lien avec la violence que Karl inflige à ses propres enfants. Alors, pour terminer peut-être l'histoire de ce Lycas ou Lichas, il est l'un de ses compagnons d'aventure. Et tout simplement, il lui apporte un cadeau. Plutôt, il est le messager. C'est la dernière femme d'Hercule, des Janires, qui demande à Lycas d'apporter cette tunique à Hercule, croyant qu'elle contient un filtre qui lui permettra de cesser ses infidélités. Évidemment, c'est un cadeau empoisonné, puisque cette tunique a appartenu à un centaure qui a été tué par Hercule, avec les flèches d'Hercule empoisonnées au sang de l'hydre de l'Erne. Et cette tunique du centaure Nessos imprégnée de son propre sang et du sang de l'hydre de l'Erne ne permet absolument pas de ramener Hercule à Déjanir. Mais lorsque Hercule enfile cette tunique, elle le brûle. Elle le brûle atrocement et elle colle à sa peau. Il n'arrive plus à l'enlever. Et cette douleur est telle qu'il croit que c'est Lycas qui lui apporte, qui est juste le messager. Il croit que c'est lui qui essaye de l'empoisonner et dans une réaction épidermique, il l'attrape et il le jette au bord de la falaise. Et c'est la fin d'Hercule, puisque la douleur est tellement insoutenable qu'il fait dresser un bûcher au sommet d'une montagne et il meurt dans les flammes. Il rejoint l'Olympe et il devient Dieu. Il se réconcilie avec Hera. On sait que Karl meurt. On le sait dès le début du roman. Le père du livre meurt. Pas sûr qu'il rejoigne l'Olympe. Non, effectivement. Alors, je vous remercie vraiment de m'avoir donné l'occasion de connaître ce tableau qu'effectivement, d'ailleurs, je n'ai à ce jour jamais vu en réalité. Je n'ai pas vu le lien immédiatement, mais il y a dans Il y a des hommes qui se perdront toujours une scène finalement assez proche de celle qui est représentée ici, qui est une scène où Karl menace de défenestrer son dernier fils et donc où là aussi, il le tient à bout de bras et par-dessus la rambarde du balcon. C'est vrai qu'il y a aussi cet écho possible. Et inversement, ce qui m'a intéressée, c'est que malgré tout, Hercule, saisi dans ce moment où il exerce une force injuste, il est quand même saisi en majesté. Vous parliez du corps, de ce corps musculeux tout à l'heure, ce corps intimidant, ce corps qui est beau, qui est harmonieux. Alors que très souvent, moi, le corps est central dans ce que j'écris, mais ce sont souvent des corps disgraciés, délabrés, abîmés. Il y a aussi la beauté sensationnelle de mes deux jeunes personnages. Mais c'est vrai que j'aime aussi beaucoup décrire des corps qui sont tout à fait opposés à celui du tableau. Et pour ce qui est de la violence, effectivement, j'ai fait le choix de lire un passage où le père n'est pas maltraitant, mais où on sent bien quand même la toxicité de son emprise et sur la mère et sur les enfants et la façon dont finalement cette violence sourde contamine jusqu'au paysage. c'est-à-dire que même le vieux porc, finalement, devient quelque chose d'un peu inquiétant et visqueux. Tout est assombri, perverti par cette violence, qu'elle soit physique ou symbolique. De toute façon, la menace de la violence est toujours là et dénature absolument tout. Vous avez d'autres choses ? Pas pour l'instant. On va poursuivre, alors. Moi, je voulais revenir un petit peu sur le livre. J'ai oublié de préciser que Rebecca Ligueri écrivait aussi sous son nom d'Emmanuel Bayamaktam et qu'elle était venue il y a deux ans pour son livre Arcadie. Donc, je crois savoir que les livres que vous écrivez sous votre pseudonyme Rebecca Ligueri sont un peu plus noirs que les autres, même si on peut dire qu'il existe aussi une violence plutôt symbolique dans ce que vous écrivez sous votre propre nom. Oui, alors de toute façon, la violence m'interroge et je pense qu'il faut aller en chercher aussi les racines en nous parce qu'elles ne nous fascineraient pas autant si nous ne la sentions pas présente au moins de façon latente en nous. Après, l'éducation et la civilisation font qu'on ne va pas l'exercer de façon injuste et brutale. Enfin, pas tous. Mais en tout cas, c'est vraiment un sujet qui est central dans tout ce que j'écris. Et effectivement, les romans que je publie sous le pseudonyme de Rebecca Ligueri, je peux aller jusqu'à l'homicide dans ces livres-là alors qu'en principe, dans ce que je publie sous mon vrai nom, il s'agit plus de violences symboliques ou de mépris social ou de violences psychologiques que de violences effectives. Mais elle est toujours là. Et par ailleurs, je pense que mes livres, de toute façon, ne sont pas des fils goutte-boue qui sont sombres. mais peut-être que ceux que je publie sous le pseudonyme de Ligueri le sont encore davantage. En tout cas, l'humour est peut-être plus présent dans ceux que je publie sous mon nom que dans ceux que je publie sous pseudonyme. Enfin, ça reste encore à voir et c'est plutôt au lecteur de le dire. Mais effectivement, ce n'est pas la même écriture. Je voudrais simplement vous demander que vous expliquiez le titre de ce livre puisque c'est quand même une très très belle phrase. Oui, « Il est des hommes qui se perdront toujours. » C'est une citation d'Antonin Artaud. Dans le texte d'Artaud, qui est un texte qu'il a publié en 1925 dans la Révolution surréaliste, « Homme n'est pas entendre dans sa signification genrée. » Il faut vraiment l'entendre comme « Il est des individus, il est des âmes qui se perdront toujours. » Cela dit, ça peut mettre l'accent sur les personnages masculins du récit. C'était une façon de mettre le livre sous l'égide d'Artaud qui est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup. Qui m'intéresse à la fois à ses écrits qui sont très beaux et très violents aussi et très poétiques. Il y a des espèces de fulgurances chez Artaud qu'il n'y a chez personne d'autre à ma connaissance dans la littérature française. Et puis, j'aime beaucoup aussi chez Artaud une posture de prophète, de justicier, de provocation permanente. Et le texte dont j'ai extrait cette citation, c'est un texte dans lequel il revendique son droit à s'abîmer, à se perdre, à se droguer et à le faire en utilisant l'opium dont il aurait souhaité qu'on le légalise. Ce qui n'était pas le cas parce qu'il n'est toujours pas d'ailleurs. Et puis Artaud est un Marseillais donc c'était aussi une façon d'entrer en cohérence avec l'ancrage géographique du livre. L'ancrage géographique c'est effectivement Marseille et Marseille et donc cette cité mais aussi comme on a pu l'entendre dans le passage que vous avez lu, le port, enfin le vieux port ou en tout cas les bars du vieux port. Est-ce que c'était, je pense que vous avez choisi Marseille effectivement parce que vous la connaissez bien mais est-ce que c'est aussi le symbole de la cité qu'on dit populaire enfin avec voilà un mélange de population je pense que c'est peut-être un peu une vision très parcellaire mais alors oui la raison qui fait que j'ai situé ce récit à Marseille c'est que Marseille c'est ma ville natale c'est la ville où j'ai vécu 23 ans et c'est donc la ville de mes années de formation et de jeunesse c'est une ville où je situe très souvent mes récits c'est pas la première fois non parce que ce mélange de population dont vous parlez je le trouve aussi dans la ville où je vis depuis maintenant 12 ans qui est ville juive en proche banlieue parisienne où la population est tout aussi brassée tout aussi métissée et par ailleurs je me suis aussi inspirée de villes juives mine de rien dans ce livre en revanche c'est Marseille la seule ville dont je puisse dire que j'en ai une connaissance intime alors pas de tous les quartiers de Marseille les quartiers nord d'ailleurs je les connaissais mal quand je vivais encore à Marseille je les connais beaucoup mieux aujourd'hui en tout cas c'est la seule ville que je peux déplier dans ma tête dont je connais les rues je sais sur quoi elle débouche et puis c'est bon c'est vrai que c'est une ville qui est très romanesque parce que c'est une ville portuaire mais non j'espère avoir déjoué un peu les clichés sur Marseille en matière de trafic et de toxicomanie parce qu'ils existent ailleurs on ne sait pas ce que je voulais dire et dans ce premier passage ce qui m'a frappée c'est la répétition de j'ai 7 ans enfin vraiment c'est un passage quand on l'entend comme ça c'est vraiment très très fort et vraiment merci de cette lecture et je me disais aussi que c'était aussi un passage sur la fraternité parce que c'est vrai que Carrel qui n'a que 7 ans on a le sentiment qu'il a la responsabilité de sa soeur et puis on verra dans le reste du livre qu'il a aussi une responsabilité par rapport à son petit frère avec les limites qu'il possède donc est-ce que c'est ça aussi c'était quelque chose que vous voulez mettre au coeur du récit ? Oui alors là encore c'est pas la première fois que j'écris sur des enfances massacrées dévastées profanées bousillées par des adultes c'est quelque chose effectivement qui revient souvent et là dans ce livre-ci oui c'est vrai que la fraternité est un ressort important du récit ça offre les seuls moments peut-être de lumière et de bonheur de ce récit qui est quand même bien sombre et ce sentiment de responsabilité dont vous parlez à très juste titre chez Carrel il se double d'un sentiment d'un sentiment de culpabilité puisque précisément il a failli à son rôle de grand frère il n'a pas protégé Hendrika il n'a pas protégé Mohand celle qui aurait pu le faire et dû le faire c'est la mère mais elle ne le fait pas non plus et donc voilà il y a à la fois fraternité responsabilité culpabilité c'est vrai que et bon cette fraternité elle va suivre jusqu'à aussi la dernière scène dont on ne parlera pas et maintenant parce que ce serait dommage mais il y a aussi cette inquiétude l'attente qu'on sent dès le début par rapport à tout ce que peut imaginer le père et notamment comme vous disiez avec des chemins tortueux et donc là il va miser sur la beauté de ses enfants et je voudrais savoir quel est le rôle que vous avez placé sur cette beauté la beauté des trois enfants de manière différente alors beauté incontestable des deux aînés beauté plus équivoques du dernier alors cette beauté bizarrement elle est presque un fardeau pour les deux aînés parce qu'elle attire l'attention sur eux en particulier elle attire l'attention du père sur eux et le père décide de capitaliser cette beauté de faire de ses enfants des stars qui le rendront très riche et le projet échoue en fait enfin oui finit par réussir avec Andrika mais le père n'en profitera pas bizarrement finalement le petit dernier qui est physiquement disgracié puisqu'il a un bec de lièvre un strabisme il est polyhandicapé c'est celui à qui j'ai voulu donner la force de séduction la plus troublante et c'est celui dont j'ai voulu faire le héros du livre parce que la beauté des deux aînés bon c'est une beauté un peu conventionnelle finalement une beauté un peu exotique puisqu'ils sont à moitié cabiles mais beauté conventionnelle quand même et je répète finalement elle est plus un poids pour eux qu'un atout cela dit la soeur va quand même s'en servir pour faire son chemin de façon générale moi j'ai souvent des physiques un peu extrêmes soit des beautés sensationnelles et spectaculaires soit au contraire des physiques très à la limite du monstrueux et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec les physiques ordinaires alors que la plupart des gens on a des physiques ordinaires et puis il faut faire avec et c'est comme ça mais c'est vrai que voilà j'aime bien montrer que c'est finalement celui des trois qui attire le moins le regard qui est le plus séduisant et le plus désirable à la fin on dirait qu'il a créé une flamme à l'intérieur de lui-même enfin il y a quelque chose qui s'est éveillé alors que finalement les deux autres sont plus dans quelque chose de conventionnel c'est vraiment celui qui est peut-être est-ce que c'est son enfance particulièrement martyrisée mais en tous les cas à la fin on a l'impression d'un être solaire et qui a compris beaucoup de choses et deviné beaucoup de choses oui alors en même temps bien sûr on a l'impression qu'il s'est blindé qu'il s'est construit précisément d'avoir été le souffre-douleur de son père on sait bien que dans la plupart des cas voilà quand on est le souffre-douleur de son père on a du mal à être un adulte solaire et rayonnant et je ne veux pas dire que précisément c'est cette violence s'exerçant sur lui qui l'a rendu aussi particulier et aussi charismatique mais en tout cas voilà c'est la trajectoire que j'ai imaginée pour lui que finalement il avait fait de ses faiblesses et de ses stigmates une force et que les deux aînés mieux lotis finalement moins martyrisés par le père et beaucoup plus spectaculairement beau auraient pu s'en sortir moins bien en réalité la fin vient un peu rebattre les cartes mais effectivement je voulais pour moi cette trajectoire un peu fulgrante et un peu singulière et dans le titre des hommes qui se perdront toujours on a vraiment l'impression que le destin est là enfin qui va voilà c'est vraiment cette atmosphère de quelque chose d'inéluctable qui fait que on pense qu'ils n'ont pas échappé on a l'impression que tout le livre et justement voilà c'est ce combat de chacun pour arriver à déjouer le destin alors c'est un peu un titre en trompe l'oeil quand même parce que la perte n'est pas aussi voilà aussi établie aussi tracée d'avance mais puis moi j'avoue que ce titre il m'intéressait aussi pour des raisons rythmiques un décacylab voilà j'ai parfois eu des alexandrins comme titre là je voulais un décacylab et puis je voulais du harto bon bref mais je l'ai mis un peu comme une fausse piste aussi pour qu'on se demande mais qui se perd qui va se perdre est-ce que c'est le père est-ce que c'est le fils parce que précisément le fils se pose beaucoup de questions sur cette violence dont il se sent dépositaire qu'il a peur de reproduire etc et j'espère que le récit n'est pas trop manichéen et que la fin reste ouverte et qu'on ne puisse pas vraiment savoir finalement qui s'est perdu qui s'est trouvé de cette fratrie et des personnages présents dans le récit je crois que le titre c'est toujours une manière de se référer à quelque chose et effectivement c'est un questionnement le long pendant un livre alors peut-être que quelquefois on se trompe parce que c'est pas vraiment simple mais en tous les cas je trouve que c'est un fil de réflexion vraiment en tout cas je fais vraiment un investissement fétichiste sur les titres et ce sont souvent des citations d'ailleurs il m'est arrivé de citer Ovid ou Marivaux mais c'est vraiment très important pour moi alors il y a aussi la période dans laquelle ça se passe donc c'est la fin du XXe siècle on va dire et donc voilà c'est un passage vous dites souvent que c'est la période avant les portables donc c'est avant la communication et ça aussi je pense que c'est une manière aussi de voir cette enfance qui est encore plus isolée encore plus refermée sur elle d'une certaine manière enfin est-ce que alors il y avait plusieurs raisons qui m'ont fait situer l'action de la fin des années 80 au début des années 2000 d'abord ça me permettait de parler de la Marseille que moi j'ai connue qui est effectivement la Marseille d'avant le Mucem par exemple enfin Marseille a beaucoup changé ces dernières décennies ça me permettait de puiser dans mes propres souvenirs d'enfance et d'adolescence puisque moi j'ai vécu à Marseille dans ces années-là même si je suis un peu plus âgée que mon narrateur ce moment du passage aux années 2000 qu'on a tous vécu comme un moment de bascule enfin pour ceux qui étaient en âge de le vivre c'est aussi un moment où mon narrateur a peur lui de rester coincé dans les années 90 de ne pas avancer alors que les autres vont de l'avant un peu cette crainte-là autour du passage à l'an 2000 et puis je voulais que le roman tout entier tourne autour de cette date pivot du 26 mai 1993 au moment de la finale de la Ligue des champions quand l'OM est allée en finale et a affronté l'AC Milan en Allemagne et voilà il fallait que mon narrateur ait à peu près 15 ans à ce moment-là pour que la finale coïncide avec ses premiers émois amoureux voilà cela dit les portables arrivent à la fin du récit j'en parle Andrika elle commence je crois qu'elle a un Blackberry enfin j'en ai quand même parlé donc vous situez vraiment votre roman dans un milieu très très pauvre et je me demandais je crois que c'est quand même souvent le cas vous parlez de personnages un peu à la marche est-ce que c'est pour vous une responsabilité de la littérature enfin peut-être le mot est trop fort en tous les cas est-ce que c'est l'endroit privilégié dans lequel vous voulez travailler alors j'ai parfois des personnages très nantis dans Les garçons de l'été c'était une famille bourgeoise de Biarritz dans Pauvre mort j'imaginais là aussi une grande bourgeoise octogénaire dans Je viens même chose le récit qui se situe à Marseille mais on est chez des gens très privilégiés donc effectivement je recrute quand même mes personnages à la marge mais pas forcément enfin il y a toutes sortes de marges dans mes récits mais j'ai souvent des personnages effectivement alors des tolards des toxicaux des personnages issus d'une immigration dont je ne précise pas toujours d'ailleurs les tenants et les aboutissants là effectivement l'intrigue se situe essentiellement dans les quartiers nord de Marseille et chez les gitans donc vraiment dans des endroits de relégation parce que j'ai l'impression que c'est depuis les marges que certaines choses s'inventent et qui vont ensuite contaminer la société alors je pense en particulier parce que j'ai souvent quand même des personnages transidentitaires ou intersexués je pense que ce qui se passe du côté des luttes LGBTQIA et plus sont des choses dont toute la société petit à petit profite en tout cas pas dans toutes les sociétés malheureusement on le sait bien donc des choses qui sont d'abord ultra marginales ensuite finissent par devenir majoritaires et par ailleurs le fait d'avoir des personnages qui sont souvent des dominés ou des exclus ou des marginaux ça leur donne aussi une acuité de regard et de réflexion sur le monde social parce que quand on bénéficie comme moi du reste du fonctionnement du monde social quand finalement on bénéficie des normes en vigueur c'est compliqué de les questionner alors que si on en est exclu on a peut-être une acuité de regard une radicalité qu'on n'a pas quand on est privilégié sur un plan ou sur un autre d'accord bon je crois qu'on arrive à la fin mais en tous les cas c'était intéressant de finir par ces mots-là parce que c'est des mots d'espoir malgré tout malgré cette noirceur justement il y a quand même le rôle de la fiction pour faire un peu bouger les lignes oui je trouve que en tous les cas je l'espère merci Pierre oui merci Pierre et si vous souhaitez peut-être avoir le mot de la fin ou rajouter quelque chose à cet nom bon merci beaucoup c'est c'est Sous-titrage MFP.